Hello famille, c'est comment ? Et Ritor, toujours ! Comment se passe votre samedi là ? Actuellement il est... Maintenant je crois... 16h30, c'est ça ? Ok, cool, c'est la seconde vidéo de la journée, on parle de De Bordeaux et de Serge Beno. Oui, De De Bordeaux. Il quitte l'Europe ? Oui, il va quitter l'Europe. On se reprend juste après le générique. Tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire. Et je serai là. Tout d'abord, on va parler de Serge Beno. Franchement, les premiers 2019. Franchement, franchement, franchement. Parce que je reconnais, je reconnais qu'en début du mois de janvier, j'avais fait une vidéo comme quoi, où je voyais... Safarello Biang et peut-être Ariel Chine et Kérosène. Mais actuellement là, tout le monde ne veut pas se laisser faire. Franchement. Serge Beno, après Koto Nakoto, annonce encore un nouveau tube pour 2019. Et je sais que ça ne sera pas son dernier. Ah Serge Beno, il faut te reposer un peu. Actuellement, il faut essayer de te concentrer un peu sur tes investissements. C'est très important. Voilà, tu peux passer pour suivre deux liens à la fois en même temps. Même si on sait que tu es un très bon businessman. Ah, premier 2019. J'imagine comment ça s'est passé. Ah, en voté, hein. En voté. Et puis moi, je pense que cette année, le plus méritant va remonter ce premier jeu-là. Voilà. Didier Raphaël, moi, je pense que pour ma part, il est au calme, hein. Il est au calme parce qu'il a fait sortir un album. De 14 titres, c'est pas rien. Voilà. On dirait qu'il a déjà préparé cet album. Mais au moins, il a fait sortir. Voilà. Donc, on va essayer dans les barques. C'est du travail fauni. Mais ça ne veut pas dire que le 10 gigas, tu ne dois pas envoyer des sons, hein. Voilà. Tu as un problème d'éculer. D'après toi, il y a un truc qui arrive encore. On attend. Mais actuellement, c'est des 6 blocs qu'on parle. Parce que lui, après avoir ouvert son dangereux fast-po, celui de la route de Bassam, là. Il vient avec un tuyau. Vous savez comment ça s'appelle ? Tu sais qu'il a déjà balancé un peu la pochette de son prochain single. Le débrouillé, débrouillé. Bon, je pense bien, pour ma part, que ce ne sera pas un son dansant. Peut-être que je vais me tromper, hein. Mais quand j'entends débrouiller, je pense que c'est un son pour faire réfléchir, pour motiver les gens à bosser et tout ça. Mais bon, on attend de voir. Peut-être que Rita peut se tromper. Mais je vous annonce, fans des débordes d'eau, fans des DJ Rafat, fans du couper des galets et surtout fans de Serge Beno que Serge Beno arrive encore. Après Koto Nakoto, il revient avec un dernier single. Voilà. Déjà que Safarelle est déjà en train de framponner avec son tout dernier, le tchin-tchin trappe des galets sautés. Franchement, ça va chauffer. En tout cas, je peux affirmer pour dire aujourd'hui, samedi 23 mars 2019 que rien n'est gagné. Rien, 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 rien n'est gagné. Parce qu'actuellement là, c'est vraiment chaud. Serge Beno débrouillé. Il n'y a pas longtemps que Kirozen a envoyé n'encore qui se comporte très bien. Parce que je suis sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne, de radio, de télé, tout, 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 tout. En tout cas, le nom commence très bien. Il y a aussi Didi Arafat qui a fait sortir l'équilé. Pour l'instant, le père de la nation, celui qu'on appelle Debado Ikufa, pour l'instant reste en mage. On ne sait pas ce qu'il va se passer, mais avec lui, il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup de surprises. En tout cas, félicitations encore à toi, Serge Beno. Franchement, tu es un artiste. Vraiment, vraiment, vraiment la félicité. Tu es un bosseur. Ça, il faut le reconnaître. On peut discuter de ton talent, mais ce qu'il y a de ton professionnalisme et de ton acharnement au travail, il n'y a rien à dire. Tu es un bosseur. Voilà. Et sache qu'on attend le débrouillé pour le décortiquer. Voilà. Pour réagir dessus. s'il y a des petites imperfections, si c'est trop parfait, on va le dire. C'est très important. Voilà. Désolé. Il y a des gens qui me disent que je touche un peu trop le visage. C'est une question d'habitude. Désolé. Voilà. Peut-être qu'au fil du temps, deux ans, trois ans plus tard, je vais arrêter ça. Je serai dans un studio tranquille avec un constat, avec les lumières et tout ça. Mais pour l'instant, on se débrouille. C'est un peu, un peu. Donc, c'est vous qui devez partager cette vidéo. Partagez toutes mes vidéos. Likez, abonnez-vous. Parlez des vidéos autour de vous. Voilà. Donc, c'est un peu ça, l'histoire avec Serge Beno. Il fait sortir son dos brouillé bientôt. Je pense que ce sera soit pour fin mars ou soit pour début avril. En tout cas, en Pâques, on va danser ça. Ça, c'est clair. On va vraiment danser ça. Donc, félicitations encore aux fans de Serge Beno. Vous soutenez votre artiste dans le silence, mais il avance. Et ça, c'est bien. Voilà. Cependant, on parle maintenant des Bordoli Kufa. Oui, Bordoli Kufa quitte l'Europe. Il va quitter l'Europe. Très, très bientôt. Et vous savez pourquoi ? Je vous dis pourquoi juste après ce petit message que je vais lui envoyer. Tu vois, des Bordoli Kufa. Actuellement, il y a tous tes amis qui sont, comment on dit, en tas. Ça sort les singles. On sait que ta phrase fétiche nous dit que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. On sait. On a entendu. On a compris. Mais nous aussi, fans des Bordeaux, on aimerait voir des Bordeaux primit d'or. C'est très important de le souligner. Voilà. Même si ta musique nous plaît, même si tu fais ta petite carrière dans ton coin, OK. Mais quand même, nous aussi, on va taper notre poitrine pour dire qu'après, Didier Rafat et Serge Beno, c'est au tout maintenant de déborder les Kufa. Donc, il faut nous envoyer quelques trucs. On en a besoin. Tu as tellement annoncé. On n'a rien vu. Il faut maintenant, maintenant, t'exécuter. Voilà. Parce que moi, je suis un peu jaloux de voir ça. Ça ferait enchaîner les sons. Didier Rafat qui a envoyé l'équilibre, qui annonce encore un autre tube. Serge Beno, qui a annoncé d'oublier. Et toi, bon, tu es dans le silence. Tu es sur ta tournée, tout ça. Mais bon, il faut voir ça. Il faut voir ça. Parce que c'est tout ça aussi. Un artiste. Un artiste, ce n'est pas seulement que les tourner. C'est faire sortir des sons. Pour égayer les oreilles des médomones et de ses fans. C'est très important. Donc, je t'aimerais vraiment à te le dire et à le souligner. Il faut vraiment y penser. Voilà. Le mois de masse en train de finir, disons, parce que 5 mois, sans rien, c'est abusé, c'est abusé. Chers fans de Debordo, vous êtes d'accord avec moi. C'est un peu abusé. Il faut qu'il se réveille un peu. Il faut qu'il se réveille. Hein, Debordo ? Voilà. Ce 1er 2019 là, doit être chaud. Vraiment chaud. Rien ne doit être gagné. Parce qu'actuellement, moi, je suis mélangé. Je voyais sa farelle. C'est vrai que sa farelle est au grabu actuellement. Mais cesse, mais nous aussi, il n'est pas se laisser faire. On dirait qu'il a envie de garder le titre. Et toi, Debordo, bon, tu es là, tranquille. Tu prends pas la tête qu'ils s'emmerdent, toi, tant que tu fais tes tournées, tant que tu as tes fans de toi, ok. C'est bon, c'est bien, mais on a besoin de t'entendre maintenant. Faut faire sortir quelque chose. Voilà. Faut faire sortir ça. Vous savez, c'est irritant. Quand quelqu'un ne va pas, je vais venir le dire. Mais bon, on dit Debido, c'est ce que je suis en train de faire. Donc Debordo, dit Koufa. Faut enchaîner les singles maintenant. On en a besoin 5 mois, 6 mois on dira maintenant. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Tu nous habitués à ça, mais maintenant, on n'est plus habitués. Voilà. Tu dois être en liste aussi. À moins, est-ce que tu ne veuilles pas participer encore en cette année 2019 ? Voilà. Donc le mot là, tu as vraiment du pain sur la planche. Tu as vraiment du pain sur la planche et ça va vraiment chauffer. Ça va vraiment vraiment chauffer. Parce que tout le monde est réveillé. Même Claire Bailly, elle laisse pas. Son Doaho framponne en boîte. Voilà. Nous qui sortons un peu, on écoute, on sait. les morceaux qui moussent actuellement. Ruyo, Douaou, Cotonakoto, Koury, on n'en parle pas. Bref. Maintenant, pourquoi Debordor et Koufa quittent l'Europe ? Eh bien, c'est simple. C'est une bonne nouvelle au contraire. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle ? C'est parce qu'il va faire un petit séjour d'un pays voisin à côté de la Côte d'Ivoire où là-bas la population est très fan du style coupé décalé, et surtout très fan de l'artiste Debordor et Koufa. Il sera au Bénin. Il sera au Bénin. Il sera au Bénin. Voilà. Au mois d'avril. Je pense bien que c'est pour un mois de tournée, si je ne me trompe. Un mois de tournée, c'est-à-dire Debordor est au Bénin. Debordor vient se donner au Béninois. Voilà. Il vient chanter pour vous. Voilà. Donc, comme je sais que le Béninois, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne font pas trop de bruit, comme quoi c'est un petit pays, mais je connais beaucoup de connaissances là-bas qui sont vraiment, vraiment, vraiment vachement riches, qui sont très, 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 très framponnants au niveau des poches et au niveau des comptes en banque. Voilà. Juste pour rigoler. Juste pour dire que Debordor quitte l'Europe bientôt pour venir au Bénin. Un mois. Il va signaler toutes les boîtes, toutes les salles du Bénin pour vous égayer. C'est-à-dire ? Parce qu'il allait en France. Et puis, il tourne dans toute la France là. C'est comme ça, il va au Bénin. Il va tourner dans tout le Bénin. Donc, franchement, je sais que Debordor a beaucoup de super fans du côté du Bénin et j'ai besoin de voir ça. Je ne vais pas parler. Moi, je vous observe. J'ai besoin de voir votre engouement pour vos stars. Parce qu'il vient. Vous l'avez tellement réclamé. Moi, je sais. Dans les commentaires même. Quand est-ce que Debordor vient au Bénin ? Quand est-ce que... Il a entendu vos cris. Voilà. Et il vient vers vous comme ça. Voilà. Excusez-moi. Il vient vers vous comme ça. Donc, franchement, réservez-lu. Très, très bon accueil. Je compte sur vous. C'était Hériton. Comme d'habitude, on a parlé. On a parlé. Et on continuera de parler. On continuera de vous informer. Et on continuera de vous donner des conseils. On continuera de doser. On continuera de mettre... Bah ! Voilà. Juste pour rigoler. Serge Beno, débrouillé bientôt. Debordor quitte l'Europe bientôt. Et sa destination, c'est le Bénin. Ciao, ciao. C'était Hériton pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Ciao, ciao.